Nous allons faire une activité d'application, on nous dit de ranger les nombres suivants dans l'ordre de croissance. Lorsqu'on vous donne ce genre d'exercice, ne paniquez pas, tout simplement vous devez d'abord tracer une droite main. Je vais écrire solution, donc ici solution. L'astuce est laquelle vous venez vous prenez, vous tracez une droite que vous graduez. Vous placez, on va graduer avec diverses couleurs. Bien, je prends orange. Voilà, la droite. Donc je place le zéro. J'ai mon point zéro. On met moins 1. Bon, je passe le point 1. Le point, ça a des plus 1. J'ai le point moins 1. Le point moins 2. Le point moins 3. Le point moins 4. Le point moins 5. Et le point moins 6. Une fois que vous avez gradué cette droite, vous allez maintenant placer vos différents points. Alors, pour placer les points, je vais prendre une autre couleur. Je prends une autre couleur. Je vais placer avec la couleur violette, par exemple. On me dit que j'ai moins 1, donc j'ai un point ici. Moins 1. Ensuite, on me dit que j'ai moins 3. Non, moins 2,5. Moins 2,5. Après, on me dit que j'ai moins 3. Et j'ai moins 3,2. Donc, je place moins 3,2. Ensuite, j'ai moins 5,2. Non, ici. Moins 5,2. J'ai placé tous mes points. Attention, ici, c'est moins 3,2. Ici, c'est moins 3. Et puis ici, c'est moins 1. Bien. Bien. Donc, j'ai repéré tous mes points sur ma droite graduée. Il est question maintenant de les classer dans l'ordre décroissant. Sachez que lorsqu'on vous dit de ranger des noms par un ordre décroissant, c'est-à-dire qu'il faut partir du plus grand au plus petit. Or, on nous a dit que nous regardons les distances à 0. Quand on regarde, on voit que la distance à 0 de moins 1 est plus courte que les autres. Donc, le premier nombre qu'on va placer, c'est moins 1. Qui sera supérieur à... On va, en parcouvant notre droite graduée, en venant vers le côté négatif, nous croisons automatiquement moins 2,5 après le moins 1. Donc, moins 2,5, supérieur à... Quand on continue, on arrive à moins 3, qui sera supérieur à... Moins 3,2, qui sera supérieur à... Moins 5,2. Et vous avez fini cet exercice. Voyez l'astuce. Mais la droite graduée, vous devez la faire au brouillon. C'est le résultat seulement que nous devons voir sur votre copie. Donc, on a rangé le nombre par ordre de croissance, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Bien, la distance à 0... La distance à 0 de moins 1... Voilà. La distance à 0 de moins 1... est plus courte que la distance à 0 de moins 5,2. Donc, on dirait que moins 1 est plus grand que moins 5,2. Bien, on a fini avec cette activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada